Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition et comme c'est le cas depuis une semaine, on continue à suivre la situation qui prévoit en Palestine occupée. L'occupation a tué en moyenne 280 civils par jour à Reza depuis samedi dernier. L'armée d'occupation qui prépare semble-t-il une attaque terrestre a donné 24 heures au Rezaoui afin d'évacuer le nord de la bande. Ordre condamné par les organisations internationales et les pays de la région. Mahmoud Abbas l'assimile à une nouvelle Nekba. Avec l'opération du 7 octobre dernier, la résistance palestinienne a infligé une véritable défaite à l'armée sioniste. Nous verrons quelles sont ses ressources pour contrer cette incursion au sol. Chez nous, la politique générale du gouvernement toujours en débat à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre prendra la parole cet après-midi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Voilà une semaine, jour pour jour, que le Hamas a déclenché l'opération au déluge d'Al-Aqsa pour tenter une énième fois de mettre un terme à la colonisation barbare et oppressante de l'entité sioniste. La répression a été sanglante. Le dernier bilan fait état de plus de 2268 morts et 9800 blessés. Un bilan appelé évidemment à s'alourdir. La résistance palestinienne riposte en lançant quotidiennement des roquettes sur de nombreuses positions palestiniennes. Elle a même réussi à pénétrer ce matin dans le sud de Kanyounes, émis hors service des engins militaires israéliens. L'entité sioniste a ordonné hier d'évacuer vers le sud tous les civils de la ville de Raza en l'espace de 24 heures. Une décision condamnée par l'ONU, l'OCI, la Russie, la Turquie et de nombreux pays arabes, comme l'Arabie saoudite qui a d'ailleurs suspendu les discussions concernant une éventuelle normalisation avec Israël. Cette évacuation est assimilée à une nouvelle Nakba par Mahmoud Abbas. L'armée d'occupation est-elle vraiment prête à mener une incursion terrestre ? Éléments de réponse avec Akram Khryif, journaliste spécialiste en défense et en sécurité. Il est contacté par Nusrin Dahmoun. Les Israéliens veulent neutraliser du moins les principaux tunnels de communication du Hamas et les principaux points et plateformes d'où partent les tirs de roquettes et de missiles vers les territoires occupés. Donc pour faire cela, ils doivent être sur le terrain. Un autre indice, c'est la demande d'évacuation du nord de la bande de Gaza qui a été formulée, imposée aux populations locales. Si cette opération se confirme, quelles sont les ressources du Hamas pour y faire face ? Nous avons également posé la question à Akram Khryif. Il ne faut pas penser que le Hamas, que la résistance palestinienne dispose d'énormes moyens. En fait, la véritable nouveauté lors de l'attaque du 7 octobre, ce ne sont pas les moyens. Les moyens sont pratiquement les mêmes et sont vraiment très très basiques. C'est le haut degré de préparation, l'excellente exécution et surtout la bonne coordination entre les unités. C'est ce qui a fait que l'armée israélienne s'est écroulée. Demain, en cas d'offensive terrestre, c'est une toute autre configuration. La résistance palestinienne, qui n'a pas, comme je l'ai dit, beaucoup de moyens, va devoir composer avec le terrain plus qu'avec les moyens. Il va devoir essayer de tenter des pièges à l'armée d'occupation pour l'empêcher de progresser ou pour la dissuader de se déplacer à l'intérieur de la bande de Gaza. Il est 12h33 sur Alger, chaîne 3, bientôt 34, c'est l'heure de l'appel à la prière. On revient tout de suite après. Nous évoquions juste avant l'appel à la prière, cette éventuelle incursion terrestre que serait prête à mener l'occupation sioniste dans Gaza. Si cette opération se confirme, quelles sont donc les ressources du Hamas pour y faire face ? Nous évoquions également avant l'appel à la prière. Qu'en est-il alors de la situation sur place à Gaza ? L'information a du mal à circuler. Internet étant coupé, l'agence de presse française parle de nombreux razaouis déplacés. Pourtant, il semblerait qu'ils ne sont pas si nombreux. Ziyad Maddour, enseignant à l'université de Gaza, il est contacté par Nasserine Bahamoun. La situation est horrible pour les Palestiniens de Gaza. Nous sommes au huitième jour de cette nouvelle agression israélienne contre les habitants de Gaza. Les bombardements s'intensifient. Situation humanitaire catastrophique. Les gens sont dans la rue. Ils n'ont ni électricité, ni eau, ni inter... Ils ont coupé Internet aujourd'hui. Donc on est coupé de monde. Gaza, il est coupé d'elle-même. On n'a pas de nouvelles de nos proches, nos amis. Nous sommes dans l'angoisse. Moi, personnellement, avec beaucoup de Palestiniens de Gaza, on a décidé de rester. On n'a pas cédé à la propagande, aux menaces de l'armée israélienne. Depuis hier, ils sont en train de demander aux habitants de nord, de vider le nord, pour aller au centre et au nord et au sud. Mais pour le moment, on est toujours là. L'ONU a également désavoué cet ordre craignant une catastrophe humanitaire dont les prémices sont déjà visibles. Pas de nourriture, pas d'eau, pas d'électricité. Les razaouis sont livrés à eux-mêmes. La situation humanitaire est catastrophique. Le stock d'eau est sur le point de s'épuiser. L'électricité est coupée, y compris dans les hôpitaux. La situation est quasiment hors de contrôle. Selon Mehdi Jened, membre du comité de la Croix-Rouge à Gaza, il est contacté par Soraya Roslaine. Actuellement, plus de 10 000 blessés sont hospitalisés et reçoivent des soins. L'entité sioniste bombarde les hôpitaux, notamment ceux qui sont situés au nord. Il y a eu une pénurie de médicaments et de vivres. Les blessés ont besoin d'être pris en charge, en urgence. Ce qui se passe à Gaza est inadmissible et inacceptable. C'est une véritable tragédie humaine que vit le peuple palestinien. Etablie en Algérie, le docteur Abir Afana, palestinien, témoigne concernant toutes ces atrocités que subissent les palestiniens et les difficultés que rencontre le personnel médical. Elle est contactée par Hanen Seysi. C'est pas facile de parler de mon pays. C'est très délicat et très difficile. La Palestine souffre énormément, pas uniquement maintenant, mais depuis des années. Les sionistes ont privé la Palestine de tout, d'une vie correcte et normale. Qui a poussé les gens à réagir ? Ils se défendent, c'est tout à fait normal. Maintenant, on se retrouve devant une situation très grave. Les sionistes, ils ont tué des enfants, des femmes, qui sont des civils. Et sur le plan diplomatique, une source proche du gouvernement saoudien a indiqué que le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, qui se trouve actuellement à Riyad, dans le cadre d'une tournée régionale, a été informé que l'Arabie saoudite a suspendu les discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël. A l'instar de nombreuses capitales du monde, Lisbonne, Portugal, les représentants de la société civile, structure syndicale et mouvements de gauche ont investi la rue pour condamner ces crimes de guerre commis par l'antité sioniste et réaffirmer leur soutien au peuple palestinien. L'avocate Isabelle Lorenzo en parle à Mourad Mesaouden de Radio Algérie Internationale. Le mouvement de solidarité, des structures syndicales, certains partis des gauches et des mouvements pacifistes ont organisé des manifestations pour défendre le peuple palestinien. Je suis sûre que les manifestations vont intensifier et se multiplier face au génocide en cours. Quiconque a permis que tous les accords et résolutions restent lettres mortes et soyons violés. C'est la complicité totale avec l'Israël du pays occidental qu'a permis cette chinoïcite. Démarche de soutien aux palestiniens, il y en a également eu à Londres, mais aussi des sit-ins pour dénoncer la position du gouvernement britannique concernant cette situation en Palestine. Kamal Houwesh, membre de l'organisation de solidarité avec la Palestine, il est contacté là encore par Mourad Mesaouden, notre collègue de Radio Algérie Internationale. Nous avons réaffirmé à travers ce sit-in et marche notre soutien défectible au peuple palestinien et surtout condamné tout ce qui se passe à Raza comme crime de guerre et attaques répétitives. L'occupant sioniste a demandé aux populations du nord Raza de quitter leur foyer avant de bombarder toutes les habitations et faire des centaines de victimes. Notre marche aujourd'hui c'est pour réaffirmer notre soutien au peuple palestinien mais surtout exprimer notre colère concernant la position du gouvernement britannique qui soutient l'occupant et envoie des armes, sachant que ces armes sont utilisées pour anéantir un peuple qui aspire à la paix. Toujours en solidarité avec les palestiniens et les familles des martyrs, toutes les activités festives et culturelles programmées en Algérie ont été suspendues. Sachez également que le parti El Bina tient aujourd'hui un meeting populaire à la coupole Mohamed Baudief à l'occasion de la commémoration des événements du 17 octobre 1961. Une commémoration qui coïncide avec cette actualité tragique en Palestine occupée. Le meeting est placé sous le slogan « Malgré leur massacre, l'Algérie et la Palestine vaincront ». Dans l'actualité nationale, le Premier ministre répond aujourd'hui aux préoccupations soulevées par les membres de l'Assemblée populaire nationale concernant la déclaration de politique générale du gouvernement présentée mardi dernier. En attendant cette réponse qui interviendra cet après-midi, la matinée a été consacrée à l'audition des députés qui ne se sont pas encore exprimés sur la question. Ibtial a donné notre envoyé spécial à l'APN. Poursuite des débats ce matin à l'APN en attendant les réponses du Premier ministre cet après-midi. La plupart des députés ont plaidé dans leur intervention pour le renforcement des services dans divers domaines, en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des citoyens. Le député Abdelouast Rabi du parti El Bina a jugé impératif de consentir davantage d'efforts pour opérer des réformes globales dans tous les secteurs, conformément aux démarches du président de la République. Concernant le secteur de la santé, le député Sofiane Sderi du parti El Moustakbel a plaidé pour l'amélioration du secteur en appelant à renforcer les moyens matériels pour prendre en charge les malades. Abondant dans le même sens, le député indépendant Abdelkrim Bouannani a plaidé pour le renforcement des staffs médicaux dans certains hôpitaux, la maintenance des équipements et la poursuite de la réalisation d'hôpitaux dans certaines régions. De son côté, le député Yazid Kouarta du Front de l'Algérie Nouvelle a mis l'accent sur la politique sociale de l'État et le soutien aux catégories vulnérables au vu de la forte hausse de prix des produits de larges consommations, exhortant le gouvernement à œuvrer à réduire les écarts en vue de préserver la cohésion sociale de l'Assemblée populaire nationale. Un mot de sport avant de clore les pages de ce journal. Le football principalement avec la mise à jour de la deuxième journée du championnat de Ligue 1. L'Ussma d'Alger joue cet après-midi à Dalbeda face à l'USM Khanshla. Hier, le CRB Louis-Dès s'est imposé en déplacement 3 buts à 0 face à l'USUF, un match de mise à jour de la première journée en Ligue 2 et dans le groupe centre-est, deux matchs au programme aujourd'hui Olympique Magran contre Olympique Aqbou, Amsel Oulma contre ES Roslaine. Voilà qui termine ce journal réalisé par Amine Seigni et Ahmed Dadou. Merci également à Samir qui était à la technique et Hossein à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amine Mounir, suivie, comme on l'a annoncé au début, du débat politique présenté par Sheikib Benzaoui. Là encore, une émission consacrée à la situation en Palestine.